Je voudrais vous raconter mes trois plus belles anecdotes d'ablation, trois patients différents aux trois histoires complètement différentes. Finalement dans notre métier on peut être amené à rencontrer des patients qui présentent des troubles du rythme et on s'adapte au cas par cas. Le premier c'est finalement un patient obèse qui arrive avec tous les facteurs de risque, qui était négligent et qui finalement s'était laissé aller. Il était devenu diabétique, hyper tendu et un jour arrive pour une insuffisance cardiaque sur une arrhythmie aiguë. Alors la particularité c'est qu'il était très motivé pour maigrir et notamment avait déjà entamé sa démarche pour se faire opérer de l'obésité. Ce patient qui a fait de l'insuffisance cardiaque et de l'AFA, nous lui avons proposé une ablation de la fibrillation auriculaire. En l'occurrence nous y sommes arrivés après deux procédures, ce qui arrive dans 25% des cas. La particularité de ce patient c'est qu'en même temps il s'est fait opérer de l'obésité et il a changé son mode de vie. C'est à dire il était livreur coursier en camionnette dans Paris et est devenu coursier à vélo. Très actif, il a quasiment guéri de toutes ses maladies. Il a gardé son traitement pour l'attention, il a beaucoup maigri, il est presque si mince que moi et n'a plus récidivé son arrhythmie. Donc c'est quand même une belle histoire qui raconte l'interaction entre finalement l'arythmologie mais également la prise en charge de ces facteurs de risque. La deuxième anecdote est celle d'une patiente qui est hôtesse de l'air dans une grande compagnie et qui un jour en sortie d'un avion fait un gros œdème pulmonaire sur une arrhythmie aiguë. Elle se retrouve hospitalisée aux soins intensifs de cardiologie, elle n'avait aucun antécédent, elle ne prenait aucun traitement. Cette arrhythmie et cette assurance cardiaque a été gérée assez rapidement en quelques jours et puis on a pu la remettre en rythme sinusal. Puis surtout on voulait lui éviter les médicaments, on voulait lui éviter les anticoagulants, on voulait lui éviter les anti-arythmiques, on voulait lui éviter toutes ces procédures complexes. Nous lui avons proposé une ablation de la fibrillation atriale en première intention, chose qu'elle a accepté. Elle a été ablatée avec un excellent résultat et n'a jamais récidivé. Et en l'occurrence, je la revois maintenant tous les deux ans pour juste un suivi cardiologique conventionnel, elle n'a aucun traitement et elle a pu reprendre ses vols. Donc c'est une belle histoire qui montre que finalement on peut arrêter très précocement les maladies pour éviter leur dégradation. Et la troisième anecdote, ce n'est pas une histoire d'arrhythmie, c'est une histoire d'extracistole. C'est un jeune patient qui sentait la moindre de ses extrasystoles, ce qui est très rare puisque la plupart des extrasystoles sont asymptomatiques. On dit même que la plupart des patients ont des extrasystoles, qu'on a tous des extrasystoles mais qu'on ne les sent pas. Mais lui ressentait la moindre extrasystole et puis le hasard a fait qu'il en avait énormément. Mais on était beaucoup challengé par rapport à ses extrasystoles, c'est à dire que d'abord il est jeune, il ne désirait pas prendre de traitement. Alors il avait une chance et que les extrasystoles étaient toujours les mêmes, ce qu'on dit monomorphe. Alors en l'occurrence on lui a proposé une ablation de son foie d'extracistole qui était vraiment très localisé, qu'on peut réaliser avec un système de cartographie et qui a permis de débarrasser de ses extrasystoles. Alors bien entendu quand je vous raconte ces trois anecdotes, il faut toujours rappeler que les procédures d'ablation ne sont pas dénuées de risque et qu'il faut toujours peser le rapport bénéfice-risque. Ce n'est pas du tout une formule publicitaire. Il doit tout le temps expliquer aux patients les avantages, les taux de succès mais également le risque de nos procédures afin de mieux choisir avec lui la meilleure stratégie entre ne rien faire, prendre des médicaments ou faire une ablation. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Super c'est des belles sois. Voilà.